A la fin de Naruto, je pense, on a tous eu ce goût amer de dire au revoir à une oeuvre avec laquelle on a grandi. Et dire au revoir à une oeuvre avec laquelle tu as grandi durant énormément d'années, bah c'est pas facile. Et quand on a eu enfin cette petite annonce d'une suite de Boruto, donc centré sur le fils de Naruto, bah forcément j'étais content. Mais aussi j'avais peur et je ne savais pas vraiment ce à quoi j'allais devoir m'attendre. Mais avant tout, continuer à suivre des personnages que j'aime, que j'adore et avec qui j'ai grandi depuis des années, bah c'était cool parce qu'eux aussi ils avaient grandi. Seulement voilà, j'ai lu les deux premiers tomes de Boruto et j'ai aimé sans aimer. J'ai été captivé par certaines choses et j'ai été déçu par beaucoup d'autres. Des sabres lasers en passant aussi par des gatling, et bah j'ai pas vraiment retrouvé l'oeuvre que j'aimais. J'avais l'impression de lire un peu une sorte de fanfiction, ce qui était aussi normal puisque Masashi Kishimoto, l'auteur propre de Naruto, n'était pas au scénario. Et j'avais aussi du coup cette impression, ce ressenti de lire une oeuvre d'une personne qui connaît Naruto mais dans les grandes lignes, qui connaît pas exactement l'environnement dans lequel ils grandissent, même si à la fin de Naruto on voit déjà des immeubles et tout ça. J'avais pas envie de voir cet aspect technologique pousser à ce point. Oui je sais, je suis d'accord, on a déjà vu des armes enveloppées de chakras, notamment dans le film aussi The Lost Tower où c'est énormément mis en avant et très important. Mais au-delà de ça, un sabre laser entre guillemets de chakras, je trouvais ça un peu trop. On avait déjà ce truc d'envelopper une arme de chakras, donc pourquoi pousser le délire ? J'en vois pas vraiment l'utilité. Et vous savez quoi ? J'ai ce ressenti, et je pense que beaucoup de monde l'a, que comme Masashi Kishimoto était sur un autre projet, il était sur Samurai 8, dommage, malheureusement il aurait mieux fait de superviser dès le début. Mais comme il était pas directement dessus, et bah en fait j'ai l'impression qu'ils ont essayé des petites choses, et comme ça a pas plu au public, bah ces choses-là on les réutilise pas. Mais dans ce cas-là c'est débile, parce qu'elles ont déjà été créées et mises en place dans ce monde, donc autant continuer, tant pis si l'aspect devient trop pactuel j'ai envie de dire quelque part. Gardez ces choses-là et réutilisez-les avec une bonne manière de faire, et pas juste un peu oubliez ces choses que vous avez mis en place, parce que là dans ce cas-là, c'est bizarre. On dirait qu'ils n'assument pas ce qu'ils ont essayé de faire. Après là tout ce que je vais dire, c'est énormément mon ressenti personnel. Mais l'un des points principaux qui m'a frustré avec Boruto, c'est qu'en fait on a déjà suivi l'ascension d'un personnage depuis le début, depuis son enfance, jusqu'aux examens, jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il affronte énormément de choses. On a déjà vécu un peu tout ce schéma avec Naruto, et en fait ce qui m'a énormément un peu frustré dans Naruto, c'est qu'en fait on avait l'impression juste qu'on redémarrait tout à zéro, et c'est le cas. Mais j'ai pas envie de lire tout ça, j'ai pas envie de relire des choses avec des techniques qu'on connaît, on va réapprendre énormément de choses sur la maîtrise du chakra et tout ça, mais ces choses-là on les a déjà vues. Donc c'est un peu frustrant, et c'est ça qui m'a frustré dans Boruto, c'est que j'ai pas envie de recommencer à zéro quelque chose que je connais déjà et en bien fait. C'est bizarre. Parce qu'on a vu énormément Naruto s'entraîner pour maîtriser énormément de choses, le Rasengan et plein d'autres techniques, ensuite avec le film de Boruto, on a aussi vu un peu Boruto apprendre à maîtriser tout ça, mais chiant, le film restait cool, mais j'aurais préféré qu'après le film, on ait encore une petite ellipse, quitte à arriver tout de suite à Two Blue Vortex. Avec Two Blue Vortex, on va en parler un peu après, mais on se concentre un petit peu sur quelques petits points de Boruto. Donc on a déjà un peu tout découvert, j'ai l'impression, et malheureusement aussi Boruto, pour fonctionner, ils ont utilisé quelque chose qui a juste bien fonctionné dans le film, mais qui a bien fonctionné un peu sur la fin de Naruto avec les autres Sutsuki. Parce que sans tous ces méchants-là, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop comment en créer de nouveaux ou comment faire un peu une nouvelle chose. Et c'est aussi quelque chose qui m'avait énormément frustré. Donc voilà, après avoir lu trois tomes de Boruto, après avoir acheté cinq tomes, donc j'en ai deux que j'ai encore jamais lus, alors que je les ai achetés à leur sortie, bah en fait j'ai eu une telle frustration et l'impression de m'éloigner de Naruto, l'oeuvre que j'adore et mon manga préféré, que bah en fait j'ai décidé d'arrêter de lire Boruto. Donc j'ai sûrement, et j'ai raté énormément de choses, et du coup, c'est dommage, parce que j'aurais aimé avoir cette attache et adorer tous ces 20 premiers tomes sur Boruto, Naruto Next Generation, je crois, le titre, mais j'aurais préféré vraiment accrocher dès le début et pas avoir un peu cet aspect où je me lasse et je lâche, alors qu'à la base c'est la suite d'une oeuvre qui me passionne et qui m'a vu grandir et avec qui j'ai grandi, parce qu'elle m'a pas vraiment vu grandir, parce que les manga, ils ont pas de dieux. Et maintenant j'aimerais, parce que j'ai pas grand chose de plus à dire sur Boruto, mis à part que j'ai été déçu, mais j'aimerais qu'on parle un peu de Toublou Vortex, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Et de toute façon, vous le voyez aussi juste au-dessous de moi, il y a du Naruto partout là, il y a deux étages complets qui débordent partout ailleurs parce que j'ai pas de place où les mettre, j'ai trop de trucs. Et je continue à en acheter, et donc vivement que je déménage, ça va arriver. Frustration de fou là, de pas pouvoir exposer beaucoup plus. Mais bon, bref, il faut parler de Boruto Toublou Vortex, parce que c'est important. Voilà, il y a eu, et donc il y a pas si longtemps, Toublou Vortex qui est sorti, et j'espère que vous l'avez acheté. J'ai changé la couverture, parce que je préférais celle-là, je la trouvais un peu plus dynamique et plus jolie que l'autre où il est juste assis. Voilà, inutile, mais... Donc j'ai lu Boruto Toublou Vortex, j'ai pas compris la plupart des choses, évidemment, puisque j'ai raté 17 tomes entre-temps de ce qui s'est passé avant. Donc évidemment, j'ai pas tout compris. Donc déjà, première erreur de ma part, évidemment. Mais en fait, Toublou Vortex, je l'ai lu, j'ai pas tout compris, mais ça m'intrigue. Et je me suis dit, fais chier, parce que là, du coup, je vais devoir acheter 15 tomes qui me manquent pour comprendre. Parce que oui, j'ai pas juste envie de lire des scans, ça va me frustrer, j'ai pas envie de regarder des récables, j'ai envie de lire quand même un peu ce qui se passe. Et du coup, potentiellement, faire une vidéo où je m'excuse auprès de Boruto parce que ça se trouve, en fait, ce qui se passe après, c'est bien. J'en sais rien. J'ai lu trois tomes. J'apprends aussi que Kishimoto, donc l'auteur même de Naruto, est de retour pour superviser l'oeuvre. J'ai encore plus envie de découvrir ce que va donner Toublou Vortex. C'est aussi pourquoi j'ai acheté Toublou Vortex, parce que je savais qu'il était de retour pour superviser tout ça. Même si, à la journée de Konoha, Kishimoto nous a un peu vaguement teasé qu'il potentiellement allait travailler sur une prochaine nouvelle oeuvre. Je suis un très gueux de fou. Il échange beaucoup avec Ikemoto sur les déroulements, en fait, de Boruto et de Toublou Vortex. De ce qu'on a appris, Toublou Vortex devrait faire à peu près une vingtaine de tomes comme Boruto, donc ce qui est cool aussi. Il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de questions que je me pose déjà sur Toublou Vortex que je me posais pas du tout avec les premiers tomes de Boruto, alors que là, c'est un pseudo tome 1. J'ai autant d'intrigues que quand j'avais lu Shippuden. J'ai autant envie d'apprendre et de découvrir ce qui va se passer. Donc, le week-end dernier, c'était la journée à Konoha et on a appris pas mal de petites choses aussi. Et c'est ça aussi qui m'a vraiment poussé à me dire, bon, ok, je vais vraiment lire Toublou Vortex plutôt que juste l'acheter et le ranger avec les autres. Je vais le lire, je vais me forcer. En fait, je me suis pas tant forcé que ça parce que c'est intéressant, c'est intriguant. Et enfin, les personnages, c'est un peu plus intéressant. J'ai pas eu cette étape de je réapprends plein de choses et si on avait commencé Boruto tout de suite avec cette oeuvre, j'aurais été hypé de fou. Pas à 100% parce qu'on aurait rien compris à tout ce qui se passe. Mais si globalement, ça avait été comme ça qu'on commençait, ça aurait été beaucoup mieux pour moi parce que je trouve que c'était chiant de lire cette étape où Boruto apprend plein de trucs. Je m'en fous. Je vais quand même le lire mais globalement, je sais déjà que pour l'instant, je m'en fous. Et donc là, Boruto, Toublou Vortex, honnêtement, je pense que l'oeuvre a un très bon potentiel. Très bon, je sais pas, mais elle a un potentiel. Je sais pas quand sort le tome 2 mais j'ai vraiment aussi hâte de lire. Je pense que quand il va sortir, j'espère que ce sera à jour dans Boruto de base pour bien comprendre tout ce qui s'est passé avant. Désolé. Bon, parfois, Hikemoto, son dessin, il est pas parfait mais c'est pas grave parce que je trouve que le dessin est quand même dans la globalité, très bien maîtrisé et ça colle aussi très bien à l'univers de Naruto. De toute façon, Kishimoto l'avait dit lui-même, si Hikemoto n'accepte pas de faire Boruto, et bien en fait, Boruto n'aurait pas existé. Donc d'un côté, tant mieux. Et je suis content que ça ait pu voir le jour parce que ça a donné aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus intéressant que Boruto classique. Et donc, je suis assez content. Voilà. Vous en pensez quoi, vous d'ailleurs, avant que je continue de développer ? Donc on a un peu une ellipse aussi entre Boruto et Two Blue Vortex. Une ellipse de 3 ans. Dans Shippuden, c'était 2 ans. On s'en fout du nombre. Mais voilà, il y a une ellipse et dans ce qu'on apprend aussi, dans cette ellipse, je trouve qu'il s'est passé des choses folles. Parce que du coup, j'ai pas lu le tome 20 de Boruto. Putain, c'est vrai, je l'ai. Du coup, j'ai moins de tomes que ça acheté. Mais je sais pas ce qui s'est passé entre temps mais j'ai l'impression un peu de retrouver cet esprit, je sais pas si vous avez vu ce film, mais Road to Ninja. Le film Road to Ninja, c'était un peu, je trouve, ce principe où on est dans un univers parallèle où les personnages agissent différemment. Et ben là, on a un peu la même chose avec Boruto où il est accusé de quelque chose mais en fait, non. En tout cas, c'est ce qu'on pense, ce que certaines personnes pensent et je trouve qu'il y a un peu cet esprit-là et Boruto et Road to Ninja, je l'avais vu au cinéma et j'avais trouvé ça génial. Je trouve que c'est un très bon film Naruto et je pense qu'il y a un peu cet esprit-là qui est utilisé dans Two Blue Vortex et je trouve ça très bien pensé, très bien maîtrisé parce que du coup, ça me rappelle quelque chose que j'avais déjà adoré. Au-delà de retrouver une suite de quelque chose que je n'ai pas aimé, là, je retrouve une suite avec des idées de quelque chose que j'avais adoré. Donc, globalement, ben, j'adore. Surtout que dans Road to Ninja, il y a Tobi, donc Obito, qui était là, qui était très important, qui était à l'origine de tout ce qui se passait. Obito qui est mon personnage préféré pour beaucoup de raisons, je ne peux pas tout vous expliquer, je sais que vous n'allez pas comprendre mon choix, mais c'est comme ça et je trouve que c'était une très bonne idée. Donc, pour Two Blue Vortex, globalement, je suis assez satisfait de ce que l'oeuvre nous présente actuellement et pour le moment. Je ne sais pas si ça continue d'être bien, je ne lis pas les scans, je n'aime pas lire les scans, je préfère avoir le papier dans mes mains et puis ça se voit de toute façon que je lis du papier. Mais, ne spoilez pas en commentaire parce que si je les lis et ça me fera chier mais ce sera automatiquement supprimé pour les autres parce qu'on est là pour partager un peu nos avis, nos ressentis sur Boruto et sur Two Blue Vortex mais on n'est pas là pour spoiler les autres. Je pense que c'est logique. Donc, voilà, globalement, pour l'instant, mes premiers ressentis sur Two Blue Vortex c'est qu'enfin, les personnages ont grandi, les personnages sont un peu plus intéressants. J'aime ce qui se passe, j'ai hâte de découvrir ce qui se passe dans la suite mais voilà, je suis satisfait contrairement à Boruto classique. Là, je suis satisfait de lire Two Blue Vortex. Enfin, voilà, j'avais juste un peu envie de donner un peu mon débrief, mon ressenti. Dites-moi si vraiment j'ai raté beaucoup de choses avec Boruto, des choses bien m'en parlent, ils sont moyennement contents. Alors qu'ils sont aussi, je connais aussi beaucoup de fans de Naruto comme moi avec qui on échange beaucoup et qui me disent que ouais, Boruto, c'est pas si fou. Donc, de toute façon, Naruto, vous allez le voir, j'aime cette oeuvre énormément. Elle a eu un impact extrêmement positif sur ma vie, un impact très important parce que sinon, je ne serais peut-être pas aussi sur YouTube parce que c'est vraiment avec Naruto que j'ai commencé et il y a pas mal de petites choses autour de Naruto que je vais essayer de faire petit à petit, des petits lives potentiellement sur Twitch sur les jeux, des jeux que j'ai déjà finis mais c'est pas grave, on va les recommencer. Il y a aussi des vidéos un peu cool, un peu chill qui vont arriver, je ne veux pas spoiler le concept parce que je ne sais pas quand ça va sortir mais voilà, j'ai envie de faire ça, faire des vidéos débat, des Twitch débat aussi, pourquoi pas, où on parle de Naruto, de globalement ce qu'on aime. Ça peut être cool, un jour, recevoir des invités aussi au studio de tournage où on parle de Naruto globalement. Voilà, j'ai envie de faire des petites choses comme je l'ai toujours fait, de toute façon autour de Naruto quand j'ai envie de faire un truc autour de Naruto, je le fais parce que j'ai envie et que j'aime cette oeuvre et que j'ai envie de vous partager cette passion que j'ai avec cette oeuvre. J'avais aussi annoncé, je pense à mon retour quand je revenais un peu sur YouTube ou je ne sais plus quand, peut-être lors des achats manga ou des trucs un peu FAQ, je ne sais plus exactement, mais qu'il y avait un gros projet qui allait arriver autour de Naruto. Ce projet a pris du retard pour une raison principale de manque de budget parce que c'est une vidéo qui va demander du budget et que je ne peux pas forcément mettre tout de suite parce que là, pour l'instant, les priorités, ça va être déménager et tout ça. Le reste, c'est good. J'ai pas mal avancé dans tout ce que je voulais faire comme projet personnel, donc ça, c'est chouette aussi. Mais cette vidéo, ce gros projet, parce que c'est une vidéo, n'est pas abandonnée, ne vous inquiétez pas, il sera peut-être juste reporté à quand, je ne sais pas, mais quand ça arrivera, ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de teasers. Mais voilà, quand le projet sera officiellement relancé, vous serez rapidement tenu au courant, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a pas mal de nouveaux concepts qui sont arrivés, vous l'avez vu, avec Marc Bretonnière, petite interview que j'ai trouvé très cool. Il y en aura d'autres qui vont arriver, j'ai déjà un comédien OK pour ça, on essaie de trouver quand et comment parce que c'est aussi beaucoup de temps et d'investissement et de... il faut de la dispo de chacun, mais ça, il y a beaucoup de projets, vraiment pas mal de petits projets, vidéos qui vont sortir aussi où je suis pas seul, où je suis avec d'autres personnes parce que je me rencontre aussi sur YouTube que j'adore faire des vidéos solo, j'adore faire mes trucs, mes projets, et tout ça, mais que j'aimerais bien faire des vidéos un peu plus simples aussi, mais avec d'autres personnes où juste en fait on va parler, on va faire des trucs, je sais pas exactement, vous verrez quoi. Je veux pas trop en révéler, mais il y a pas mal de petites choses, j'ai déjà acheté plein de petits trucs, donc vous découvrez ça en temps en air. Mais comme ça, il y aura mes petites vidéos à moi, des petites vidéos un peu cool aussi où je suis avec quelqu'un, on fait des activités et je trouve ça chouette et voilà, globalement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà, j'avais juste un peu envie de débrief sur Boruto et parler de Naruto, ça me fait aussi du bien, j'adore ça. Mais voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, laquelle ce sera, je ne sais pas encore parce qu'il me manque deux, trois petits éléments de certaines personnes pour finir certaines vidéos, donc ce sera je ne sais pas encore quoi. Mais voilà, dans tout le cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous, c'est très important, on n'oublie pas le traditionnel. Bisous sur les fesses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501